Musique Paris, rencontre Andrade-Dueln, Emmanuel Macron. Après sa participation à la Ticad 8 à Tunis, le président Radueln a été reçu lundi par le président français Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Cette rencontre a été une étape cruciale de la mise en œuvre de nombreuses initiatives conjointes des deux pays. Les deux chefs d'État ont discuté de divers sujets de coopération économique tels que la sécurité alimentaire, l'écologie, la transition énergétique et l'autonomisation des populations du Sud affectées par la sécheresse et la malnutrition. Rappelant que le président Emmanuel Macron avait déclaré lors de son entretien du 27 août 2021 avec le président Andrade-Dueln que la France est disposée à accompagner les efforts de développement de Madagascar. A ce titre, la France finance la réalisation du plan émergence Madagascar à hauteur de 240 millions d'euros dans l'agriculture, l'éducation et l'aménagement urbain. Modernisation de la douane, partenariat avec le gouvernement coréen. En vue d'améliorer le système douanier malgache, une convention de partenariat a été signée ce matin à l'Arbi entre la douane malgache et coréenne. Cette nouvelle coopération porte sur le financement à hauteur de 5 163 000 dollars de trois projets dans la modernisation du cadre de gestion des risques qui sert à détecter les marchandises à risque. La mise en place des entrepôts, des données et celle d'un système de gestion des ressources humaines. Le directeur général de la douane apporte plus de précisions. Le projet 29 appelait la mise en place d'un système de GRH, gestion des ressources humaines fondé sur l'approche en détance. Il y a la technologie qui évolue très vite, il y a cette technologie qui nous offre des facilités, mais il ne faut pas oublier que les douaniers qui sont là en tant qu'office, qui vont faire le travail, qui vont utiliser ces outils. Et donc, quoi de mieux que de commencer également par les chargeurs, par mes collègues qui vont utiliser ces outils. L'ambassadeur de la Corée à Madagascar a exprimé sa satisfaction de contribuer à la mise en place d'une économie saine et compétitive à Madagascar. J'ai réalisé la signature de convention de partenariat entre la douane Malagascar et la Corée. Le projet va durer 5 ans avec un budget de police de 5 millions de dollars. J'espère que ce programme va aider Madagascar à être plus compétitif au niveau international. La Corée continuera d'appuyer Madagascar avec divers problèmes de coopération pour que Madagascar puisse atteindre son développement économique. La signature de la convention a été effectuée en présence de l'ambassadeur de la Corée à Madagascar et le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Ces trois projets s'étaleront sur 5 ans. JMJ Antirabé Du riz à 2000 arrières le kilo et du sucre à 4000 arrières Le ministère du Commerce et de la Consommation annonce que du riz et du sucre Mour à prix réduit sont mis sur le marché dans la ville d'Antirabé durant les journées mondiales de la jeunesse catholique de Madagascar. Du riz à 2000 arrières le kilo et du sucre à 4000 arrières sont proposés aux participants au JMJ Mada sur les 58 sites d'accueil. Cette disposition répond à la hausse de la consommation engendrée par l'affluence des visiteurs, indique le ministère du Commerce et de la Consommation qui collabore avec la société A State Procurement of Madagascar SPM dans cette démarche. La ville d'eau accueillera plus de 30 000 pèlerins et des milliers d'autres chrétiens à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada